Les traitements pour le moment sont les antibiotiques, mais aussi les produits naturels. Mais le problème, c'est que les antibiotiques, c'est à long terme. Et malheureusement, les antibiotiques à long terme, ils sont très controversés. Pour le moment, les antibiotiques sont encore assez bien remboursés. Mais d'après le nouveau budget qu'on a instauré depuis quelques jours, ils disent que les antibiotiques vont aussi encore augmenter de prix. Puis, il y a le problème quand même que les médecins Lyme, ils sont quand même très fort contrôlés, parce que justement, ils risquent d'avoir des problèmes, parce qu'ils donnent justement des antibiotiques à long terme. Donc, ça pose quand même problème pour se soigner. Une malade Lyme qui veut se soigner avec les antibiotiques, ça pose problème pour elle et pour les médecins. Par contre, alors, on a tous les produits naturels à côté. On peut prendre aussi des antibiotiques dites naturelles. Donc, on peut se soigner avec des huiles essentielles. Il y a différentes... Donc, tout ça, ça peut aider d'aller de mieux en mieux, quoi. Et puis, il y a tous ces compléments alimentaires pour booster le système immunitaire, surtout pour détoxifier le foie, les reins. Et donc, c'est tous des compléments alimentaires. Et aussi le complément alimentaire pour détoxifier des métaux lourds et tout ça. Donc, et ceux-là, ils sont très coûteux parce qu'ils sont totalement en charge du patient, quoi. Donc, souvent, les traitements pour Lyme, quand on est dans une situation de Lyme chronique, qui n'est d'ailleurs pas encore officiellement reconnue ici en Belgique, donc, on a le problème que les traitements sont très longs. Donc, il y a des gens qui prennent leur traitement pendant un, deux, trois, voire quatre, même plus. Et donc, à un moment, on peut aller mieux. De toute façon, on peut déjà se stabiliser, ce qui est parfois, pour certaines personnes, déjà un grand luxe. Mais on peut aller mieux. Mais après, quand on va mieux, il faut continuer impérativement à avoir une hygiène de vie très stricte. Et donc, ce que je n'ai pas encore parlé, c'est le sujet de, il faut vraiment faire attention à son capital d'énergie. Parce qu'un jour, on fait beaucoup de choses et le lendemain, souvent, on le paye. Donc, c'est vraiment tous les jours ne pas dépasser son capital d'énergie. Parce que si on le dépasse, eh bien, le lendemain, le surlendemain, on se retrouve de nouveau dans son lit, quoi. Si on se fait piquer par une tique, à ce moment-là, il existe des tirs tiques. Vous pouvez les acheter en pharmacie. Donc, et là, il y a l'image que vous retrouverez sur notre site ou avec un petit film où vous voyez très bien comment il faut utiliser ces tirs tiques, quoi. Donc, tout est bien expliqué et tout ça se trouve sur notre site, voilà. Le tirs tiques, pour moi, c'est indispensable de l'avoir à la maison, sur soi, dans la voiture, quand on se balade en forêt, quand on fait des activités, dehors. Tout simplement dehors, parce que ça peut vous arriver dans un jardin, chez des amis, dans votre propre jardin. Donc, c'est indispensable d'avoir un tirs tiques. Si on a des animaux domestiques, moi, je conseille, après chaque balade, c'est bien vérifier vos animaux. Vos chats, quand ils rentrent chez vous, c'est bien vérifier s'ils n'ont pas des tiques sur eux. Et dès qu'ils ont des tiques, il faut leur enlever, il faut leur mettre un désinfectant. Maintenant, ce que je veux aussi quand même préciser, pas tous les tiques sont porteurs, donc, de cette bactérie qui s'appelle la Borrelia. Donc, actuellement, ils parlent en Belgique qu'il y aurait 10 % environ des tiques qui seraient infectées. Entre-temps, ce montant, ce nombre a encore augmenté. Et donc, on arrive de plus en plus, dans certains pays de l'Europe, on parle même de 30 % des tiques qui seraient déjà infectées. Donc, il y a une littérature qui existe. Je vais vous montrer. Ça, c'est vraiment la Bible de la maladie de Lyme. Donc, c'est un livre qui a été écrit par le docteur Horovitch. Donc, et qui explique bien la maladie de Lyme, les co-infections, les traitements qu'on peut faire et tout ça. Donc, il explique vraiment super bien. Alors, j'ai apporté un autre livre qui est d'Élisabeth Lesseau. Donc, je le conseille vivement parce que c'est une dame qui a expliqué son parcours d'errance pendant 10 ans, quoi. Et donc, elle a fait un journal et elle explique dedans, donc, tout son vécu. Donc, vous allez voir par toutes les étapes qu'elle passe, qu'est-ce que ça provoque dans sa vie privée, dans sa vie sociale. Donc, c'est vraiment un livre qui va et vous allez vous sentir moins seul quand vous allez le lire, quoi, quand vous avez été atteint de la maladie de Lyme. Alors, il y a encore un autre livre. Donc, ça, c'est si on veut plus se guérir au niveau produit naturel, quoi. Donc, il explique bien, donc, tous les traitements au niveau naturel. Et c'est aussi un livre qui est super bien fait. Donc, j'aime beaucoup, quoi. Alors, ici, c'est le livre de Judith Alberta. Donc, moi, je conseille aussi de le lire parce que c'est quand même une femme qui a aussi fait une ASBL en France, qui a géré longtemps une ASBL en France et qui, maintenant, a écrit un deuxième livre également sur les traitements naturels. Et donc, elle a créé une ASBL maintenant vraiment pour collecter des dons pour plus de recherche. Dans notre site Internet, vous pouvez découvrir déjà les histoires des gens. Donc, ça, c'est très important parce qu'on reconnaît un peu, suite aux gens, ce qu'ils racontent. On voit déjà que chaque histoire est différente. Mais quelque part, ça se répète parce qu'il y a beaucoup d'errance médicale dans toutes les histoires. Et donc, ce qu'on peut aussi trouver sur notre site, c'est l'explication sur la maladie de Lyme. On peut y retrouver nos flyers, donc, de prévention. On trouve des articles. On trouve tout ce qui est Facebook. Et puis, on trouve tous les événements qu'on a faits dans le sens d'aller voir les politiciens, d'aller au Parlement européen à la rencontre des politiques. Donc, ce que nous, on fait surtout, c'est sensibiliser les politiciens surtout. Donc, c'est vraiment parce que si eux, ils bougent, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent bouger, quoi. Et on va aussi commencer quand même à essayer de sensibiliser un peu plus les médecins aussi. Et aussi tout ce qui est lié, donc, aux médecins, quoi, les scientifiques et tout ça, quoi. Alors ici, je laisse parler vraiment mon cœur parce que mon plus grand rêve, c'est que... Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme et il n'y a pas assez de recherches sur la maladie de Lyme. Donc, je répète, mon plus grand souhait, c'est qu'un jour, on aura un télévie qui sera consacré à la maladie de Lyme. Ça me ferait le plus grand plaisir et je pense à beaucoup de personnes qui sont atteintes de la maladie de Lyme. Donc, les dix premières personnes qui vont aller sur le Facebook de Bastogne TV et qui vont réagir à une question qui se trouvera sur leur Facebook, recevront de notre ASBL Lyme Int un Tirtik gratuitement. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous l'offre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Come on, baby, let's do the twist. And it just comes right off. So there's Mr. Tick with a belly full of blood. He's probably been on me overnight, at least. So there's Mr. Tick with a belly full of blood.